Moi j'avais quand même un peu d'avance au pied. Après voilà c'est sûr qu'une fois qu'on est porté par la foule, on sait qu'il y a une victoire au bout, on se transcende un peu plus que si on était la suiveur à suivre les coureurs du groupe MeoVaune par exemple. Donc c'est sûr qu'on se transcende, on va plus loin dans la douleur. C'est pour ça aussi que j'ai joué un peu jeu égal avec Quintana dans la montée mais voilà je savais très bien que si j'étais au pied avec lui j'aurais jamais gagné ça c'est sûr. L'Alpe d'Uez c'est une montée que je connais par cœur, j'ai déjà fait plusieurs fois en stage, que j'ai vu en course. Voilà pour moi l'Alpe d'Uez c'était un peu un rêve inaccessible parce que gagner là-haut c'est, pour tous les coureurs je pense que c'est ce qu'ils rêvent donc voilà de gagner là-haut c'est vrai que j'ai jamais trop pensé parce que voilà tout sûr ça m'aurait aussi très bien été mais voilà c'est tombé sur l'Alpe d'Uez et c'est mieux comme ça. Ça va forcément changer un peu leur regard encore sur moi même si l'an dernier déjà qu'un podium ça a déjà bien changé. Moi je suis formaté pour faire le classement général des courses d'une semaine et même sur le Tour de France donc voilà je vais continuer dans cette voie là et puis si ça marche pas comme ça n'est je vais me réveiller sur le maillot à ploi ou des victoires d'étape mais voilà au départ je partirais toujours sur le classement général. C'est un soulagement pour toute l'équipe surtout c'est vrai que tout le monde est content ça valide un Tour de France qui était plutôt mal parti on le valide voilà c'est aussi la fin du Tour de France donc forcément on a tout ce sourire aujourd'hui.